Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, « Celui-là seul a vu le Père. » Amen, amen, je vous le dis, « Il a la vie éternelle, celui qui croit. » « Moi, je suis le pain de la vie. » « Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. » « Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. » « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Le pain que je donne, c'est ma chair, c'est ma chair, c'est ma chair, c'est ma chair. Même si l'on entend bien aujourd'hui, si l'on écoute, comme nous dit le Seigneur, celui qui a des oreilles qui l'entendent, si nous avons des oreilles aujourd'hui et que nous entendons cet évangile, Jésus nous dit, « Je suis le pain vivant venu du ciel, celui qui mange ma chair et proie à mon sang, a la vie éternelle. » Il a la vie, celui qui prend ce corps du Christ que nous célébrons dans chaque Eucharistie. On y est habitué, hein ? Mais si nous y réfléchissons, si nous nous y attardons, Dieu lui-même décide d'être présent et notre foi chrétienne nous dit, « Réellement présent. » Ça veut dire que d'ici quelques instants, Jésus lui-même va descendre réellement présent. La foi catholique nous dit, « Le corps et l'âme du Christ ressuscité, présent dans ce morceau de pain. » Alors, il y a des réflexions, des livres, des livres de théologie, la définition dogmatique, on va dire, ce sont sous les accidents du pain, c'est-à-dire ce que l'on voit, les accidents, on voit que c'est du pain, mais la réalité, c'est le corps et le sang, le corps et l'âme du Christ ressuscité dans ce pain. Il est important, vous voyez, d'une part, je dirais, de ne pas être choqué si parfois c'est difficile. Si parfois nous doutons, et je dirais, il est indispensable, à un moment donné ou à un autre, dans la vie d'un chrétien, qui décide réellement de vivre sa foi, d'être un petit peu en proie, soit aux doutes, soit aux mystères, soit en se disant, mais est-ce vraiment possible ? Parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et vous voyez, ce qui est touchant et troublant même, c'est que ce combat que nous sommes appelés à vivre, à un moment donné ou à un autre, bien sûr, parfois, ce sera de manière plus accrue qu'à d'autres moments, c'est exactement le même combat que ceux qui ont vécu du temps de Jésus. Vous voyez, Jésus avait l'apparence d'un homme, et il est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, mais n'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier ? Nous connaissons ses frères, ses sœurs. Jésus se donne à être vu comme simplement un homme, de même qu'il se donne à être vu comme simplement du pain. Et il y a un don qui est fait à tout homme qui sait et qui reconnaît dans ce pain la présence de Jésus. C'est un don. Ce n'est pas à force de volonté, ce n'est pas à force de nous convaincre, ce n'est pas la méthode crée qui va se dire c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est un don, c'est un jour, c'est un moment où nos yeux s'illuminent et on se dit tiens, c'est cela. Je racontais hier, et je le raconte aujourd'hui, un événement un petit peu bouleversant pour moi que j'ai vécu cette semaine et qui, lorsque j'ai vu que l'évangile du jour, vous savez, je prépare mes homilies un mois à l'avance, donc c'est juste la veille que je regarde ce qu'est l'évangile du dimanche. Et lorsque j'ai vu cet évangile, je me suis dit combien parfois le bon Dieu peut donner des clins à Dieu, des clins d'œil. Durant cette semaine, au cours de la messe, je crois, de mercredi, donc il y avait le groupe Abba qui était présent et donc dans le groupe Abba, il y a quelques familles avec des petits-enfants. Et au moment de s'avancer pour donner la communion, vous savez comment je fais lorsqu'une mère s'avance avec un petit-enfant, donc je pose le ciboire sur la tête de l'enfant et je lui donne la bénédiction. Donc là, je donne d'abord la communion à la mère, je pose le ciboire sur la tête de l'enfant et je m'attends à ce que la personne regagne sa place comme c'est habituellement le cas. Sauf que le petit-enfant, je ne sais pas quel âge j'ai, je vous donne la taille parce qu'au niveau des âges, je ne suis pas trop fort, je n'ai pas l'habitude, ça a été comme ça. Vous voyez, c'est avant qu'il parle dans les bras de sa mère et l'enfant, donc petit comme ça, ouvre grand les bras et donc la mère ou le père, d'ailleurs, je ne sais plus si c'était le père ou la mère, je ne sais pas trop pourquoi l'enfant ouvre grand ses bras comme ça et du coup, spontanément, me tend l'enfant pour que je le prenne dans mes bras. Sauf que moi, j'ai déjà le ciboire dans les mains et puis normalement, ce n'est pas le moment de prendre un enfant dans les bras. Et en fait, pas du tout. L'enfant ne me regardait même pas. L'enfant avait les bras ouverts vers le ciboire que je tenais sur le côté. Et donc, en prenant l'enfant, l'enfant garde les bras ouverts vers le ciboire et ce qui m'a frappé, vous voyez, c'est classique. Tout ce qu'il y avait eu des enfants, un enfant, dès que vous l'approchez de quelque chose, il vous l'a grippé. Pour les baptêmes, vous savez que c'est ça. On apprend à garder une distance respectable de l'enfant au moment du baptême, sinon il vous arrache le lit, il vous arrache le 5ème, il vous arrache tout. Et là, l'enfant n'essayait pas d'attraper le ciboire. Et donc, il y a eu un moment donné où le père ou la mère de l'enfant, je ne sais plus si c'était l'un ou l'autre, n'a pas compris ce qui s'est passé, moi non plus, et elle tenait l'enfant dans ses bras, les bras ouverts, juste à côté du ciboire, tournés vers le ciboire. Et sans avoir même, je pense que l'enfant a pris conscience que moi j'étais présent. À ce moment-là, vous voyez, c'est comme un moment donné où le ciel s'ouvre, on se dit, cet enfant est en train de voir quelque chose que moi-même, à ce moment-là, je ne voyais pas. Et que le père ou la mère a certainement encore moins vu parce qu'elle voulait me donner l'enfant dans les bras, ce qui n'était pas du tout, ce n'était pas du tout l'intention de l'enfant. Alors, c'est mon interprétation de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Eh bien, c'est évident que cet enfant a vu quelque chose. Il n'a pas de mots, il parle bas, on ne saura jamais ce qu'il a vu, j'imagine qu'après, avec le temps, il va oublier. Mais il a perçu cette présence de Dieu. Et vous voyez, c'est là où on voit que l'amour est un don. C'est-à-dire que le petit enfant qui normalement, je suis sûr, peut-être dix minutes après, à essayer d'agripper tout ce qui pouvait arriver à la portée de sa main, n'essayait pas d'attraper le cibois. Simplement, il l'ouvrait, c'est vrai, comme pour l'embrasser. Comme si cette présence qui était dans le cibois se présentait aussi des bras ouverts pour qu'ils puissent, justement, l'un et l'autre avoir le bras ouvert. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que reconnaître dans le pain la présence de Jésus est vraiment un don. L'enfant n'a pas raisonné pour cela. Il a encore moins fait de la théologie. Mais il a vécu quelque chose. Il a perçu quelque chose. C'est pour ça que dans ce même évangile d'aujourd'hui, Jésus dit personne ne vient au Père, personne ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'attire. vous voyez ? Et ce don, il est important de l'entendre, de le demander, de l'attendre, pardon, de demander au bon Dieu de réveiller en nous ce désir d'avoir les yeux ouverts. le bon Dieu veut nous donner de voir l'Eucharistie toujours de manière nouvelle avec une plus grande perception de ce mystère. Et c'est à nous de lui demander parce que ce pain est celui qui nous donne la vie éternelle. Voyez, la première lecture, c'est troublant. Le mystère de la foi est incroyable. La première lecture, c'est quand même l'Ancien Testament. si vous avez un petit peu en tête, la première lecture que l'on vient de lire, c'est le cycle d'Elie, donc dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Et la vie d'Elie est typiquement une vie eucharistique, c'est-à-dire un homme qui revient à la vie par le don de la nourriture que Dieu lui donne. Et il y a, je dirais, même toutes les étapes qui sont données. Vous voyez, Elie, je le reprends brièvement pour montrer combien c'est Dieu qui donne la nourriture, qui donne la vie. Elie est un prophète, un prophète violent, puissant, dans les œuvres que Dieu lui donne de faire. Il arrête la pluie pendant trois ans. Il défie tout le monde. Il défie le roi, il défie les faux prophètes du roi, et à la fin même, il finit par égorger de ses mains 400 prophètes de Baal. Mais Elie, finalement, termine en dépression. Il fuit au désert, et c'est la lecture que l'on a entendue. Il dit, c'en est assez, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie. C'est-à-dire qu'Elie se croyait meilleur que tout le monde, et que ses pères en particulier. et il fait l'expérience qui n'est pas meilleure, et il souhaite mourir. C'est la définition de la dépression dans l'Ancien Testament. On ne va pas mettre dépression parce que vous n'avez pas le terme à l'époque. Elie dit, prends ma vie. Et vient à ce moment-là un corbeau qui lui donne la nourriture et qui lui dit, lève-toi, mange, parce que tu as encore le désert à traverser et tu auras besoin de cette nourriture pour traverser le désert. Et c'est cette parole que nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin de la nourriture que Dieu nous donne sur l'autel pour traverser tous nos déserts. Et la tentation de l'homme, ce sera de vouloir traverser ce désert par ses petites forces. Le désert de la vie, nous ne le traversons pas sans la nourriture que Dieu nous donne. Voyez, demandons, je terminerai par là, il y a beaucoup de manières de comprendre, laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est à l'heure pareil que le royaume des cieux appartient. D'habitude, quand je parle de ce verset-là, je dis autre chose que ce que je vais dire maintenant, mais avec ce que je vous ai raconté de cette semaine, il est bon de demander au Seigneur de nous donner ce cœur d'enfant. Est-ce que l'enfant voit les choses de manière beaucoup plus simple ? C'est-à-dire, avoir un cœur d'enfant, certainement, c'est renoncer à vouloir maîtriser par notre rationalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça veut dire que l'on renonce à tout maîtriser et que l'on accepte de percevoir les choses différemment. Vous voyez, hier au médiéval, je termine par là, le Seigneur m'éduque par les enfants cette semaine, c'était déjà assez tard et il y avait une famille qui n'est pas du coin d'ailleurs et je les voyais me tourner autour en attendant de pouvoir, en essayant de pouvoir me parler. Ça durait quand même longtemps et puis au bon moment, je vois les parents qui commencent à s'exaspérer un petit peu avec leur petite fille et puis bon, qui passent un petit peu devant les personnes avec qui je parlais et qui disent mon père, on veut partir mais notre petite fille veut vous dire quelque chose. On aimerait bien partir donc si vous pouvez l'écouter, ça nous arrangerait parce que je sentais que les parents, ils en avaient... Les parents, vous voyez ce que je veux dire. Quand votre enfant a décidé un truc et que vous voulez partir mais que vous n'avez pas envie que l'enfant hurle, donc vous êtes pris entre deux feux. C'était... Voilà le cas. Bon, l'enfant ne parle pas et à ce moment-là, bien sûr, qu'est-ce que fait l'enfant ? Il se tait. Ça fait toujours plaisir. Vas-y, dis-lui au père... Et puis au bout d'un moment, l'enfant dit j'ai vu une reine. J'ai vu une reine. Elle était où la reine ? Elle était, donc en reprenant les mots de l'enfant, derrière moi, à l'hôtel. Donc vous savez qu'il y a un nez que j'imagine, c'est comme ça que je le vois, vous voyez, et l'enfant voulait me dire qu'elle avait vu une reine à côté de l'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé là encore ? Je ne sais pas. Mais c'est évident que la Vierge Marie a fait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle a touché le cœur de cet enfant avec cette Vierge Marie qui est éclairée. C'est vrai que c'est beau, quand on regarde, il y a une présence de la Vierge Marie. Et l'enfant voulait me dire, enfin, c'est étonnant, l'enfant voulait me dire à moi qu'elle avait vu une reine. Et après, voilà, ils ont pu partir, les parents étaient contents, je pense qu'ils étaient juste contents. Moi aussi, j'étais content de voir que la Vierge Marie a touché le cœur de cet enfant. Les enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Demandons à Dieu dans cette Eucharistie, au bon Dieu, d'ouvrir nos cœurs toujours plus à ce grand mystère que nous célébrons dans chaque Eucharistie. Amen. de la Vierge Marie de la Vierge Marie de la Vierge Marie Merci.